« Ma tartine ? Pourquoi tu nous donnes ma tartine ? T'as qu'à leur faire une autre. » « Mais t'as quel âge ? Tu ferais mieux de finir ton kiwi. » Mais héros, c'est un peu les retrouvailles du couple Balasco-Jugno, presque 30 ans après leur premier mariage dans Les Bronzés en 78. Cette fois, le registre est plus réaliste, le couple a vieilli, mûri et cache un enfant sans papier. « Je te présente Timoko. » « Salut. » « Bonjour, monsieur. » « T'as qu'à l'appeler Pépé, ça lui fera les pieds. » Balasco-Jugno, c'est 40 ans d'affiches de cinéma partagées depuis l'an 01 de Jacques Doyon et plus de 20 films en commun parmi lesquels Les Bronzés, Le Père Noël, est une ordure et grosse fatigue. Deux acteurs issus de la troupe du Splendide qui se connaissent sur le bout des doigts et à qui on a eu envie de laisser le micro pour nous parler l'un de l'autre. Je me souviens, elle jouait, elle avait peur de rire déjà à l'époque. Elle jouait avec une mini-jupe, elle commençait à fouiller dans une malle, on voyait sa culotte. Il y avait une voix qui disait « Ferme le capot, on voit le moteur » et elle se retournait et elle disait « Qu'est-ce que ça peut te foutre, c'est pas toi qui le graisse ? » Il avait un sketch extraordinaire qui s'appelait « Proverbe ». C'est un type qui dit un petit proverbe « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et ça commence comme ça, il n'y arrive jamais à la fin. Parce qu'au fur et à mesure de sa manière de jouer, ça va finir par être « POP, POP ! » C'est-à-dire qu'il est incapable de contrôler sa voix. Proverbe « Rien ne sert de courir, de courir, de courir, de courir, de courir, de courir ! » – Gérard avait la tête la plus drôle du Splendide. Parce qu'il avait une tête ronde comme ça. Il a eu cette petite moustache assez vite et il était très drôle avec les gags visuels. Gérard est très souple, il faisait des gags visuels à chialer. – Elle est venue en tant qu'auteur individuel. Parce que Josiane est une des rares filles qui écrit toute seule. Michel aussi, un petit peu aussi. Mais nous, on ne l'a jamais écrite seule. Dans le Splendide qui était plus soudé, elle a toujours revendiqué une petite liberté par rapport à ça. Et je sais que par exemple, les écritures, elles venaient, mais elles étaient un petit peu ailleurs parfois. Et puis d'un seul coup, paf ! Par exemple, c'est elle qui a trouvé le titre du « Père d'un étudiant dure ». – Il y a eu M. Batignolle et il y a eu une époque formidable. Je pense que c'est des personnages où Gérard laisse voir son humanité. Et c'est ce qui est bien aussi dans mes héros, c'est que Gérard, qui très vite, qui est un groupe ludique, va enrober tout ça sous l'ironie, sous l'écousticisme et l'écousticité. Et finalement, quand il laisse entrevoir cette partie lui-même, c'était très agréable. – Moi, j'ai adoré « Trop belle pour toi ». Je trouvais qu'elle était exemplaire dans ce signe. Parce qu'elle était belle, elle était touchante. C'est ça qui est étonnant avec Josiane, c'est qu'elle peut faire des monstresses. Et puis elle peut être très belle, séluisante, comme ça. Au Splendide, on s'est toujours auto-dirigés tous, les uns les autres, mais chacun faisait son truc dans son coin. Il n'y avait pas de metteur en scène. Donc chacun était assez libre par rapport à ça. Je ne sais pas si je ne serais pas impressionné ou si je ne serais pas un peu coincé. – Ah ben oui, bien sûr, il faut juste trouver les personnages. C'est que finalement, on a tellement, comme vous dites, travaillé ensemble qu'on n'est pas en manque de tourner ensemble. – Jean, il pète, oui ou non ? – Au champignon, ce n'est pas très gênant. – Non, mais chez le boucher, ça nous rend populaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501